J'entends des drôles de bruits. Bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu en retard parce que j'avais complètement oublié qu'on ne pouvait plus streamer, donc passer en live avec un portable si on n'avait plus mis l'abonné. Donc j'étais là comme une idiote avec mon portable à essayer de passer en direct sur cette chaîne. Ah bah que dalle ! Donc j'ai dû aller chercher un PC et je suis en retard. Et j'entends des drôles de bruits, je pense qu'il y a un oiseau qui est rentré sous le toit de la veranda. Comme ça vous savez tout. Alors coucou Marion, coucou Émilie, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir donc réaliser ce live. Coucou ma Séverine. Et je me suis rendue compte qu'on ne pouvait plus faire de live si on n'avait pas mis l'abonné sur la chaîne. J'avais complètement oublié ce détail. Et donc je suis en retard parce que j'ai dû monter chercher le PC. Et voilà. Coucou Bikil. Ben écoute Marion, ça va. Ça va, ça va. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. parce que comme je ne saurais pas mettre le PC en hauteur pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc j'espère sincèrement que vous y verrez quelque chose. Parce que j'avais complètement oublié que ça ne fonctionnait pas si on n'avait pas mis l'abonné. Voilà. Donc c'est pas top. J'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'apparemment, j'ai le micro qui n'évolue pas des masses. Donc je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Coucou ma Valou. Donc voilà, ça m'embête un peu que je n'ai pas pu prendre mon portable. On m'entend. C'est top. Le son est parfait. Génial. Bonne qualité de live. Eh ben ça change pour une fois. Donc j'ai prévu la lampe. Et donc je vais déjà voir. Donc je vais peut-être faire un essai. Donc si je fais ça, vous pourrez voir. Voilà, c'est top. Donc je remonte pour le moment. Donc je pensais que ma vidéo présentation du kit que j'ai reçu allait être en ligne avant ce live. Eh ben non. Donc c'est pas grave. Vous aurez d'abord l'initiation et vous aurez la présentation du kit après. Ça n'aura plus beaucoup de sens. Mais tant pis. Surtout que la présentation du kit, elle, elle se fera sur ma chaîne Popi Mary. Voilà. Coucou Dim. Donc l'équipe est au complet. Je vois que vous êtes neuf déjà. C'est top. Donc on va attendre un petit peu que les popis arrivent. Coucou Laetitia. Donc voilà. Alors en attendant, j'espère que... Oui, je vérifie, j'ai branché ça. Donc ça risque rien. Oui, je pense que c'est bon. Donc je vais vous faire quand même une rapide présentation de l'histoire. Coucou Nat, comment vas-tu ? Coucou Donovan. Je vais vous faire une rapide présentation du kit. Vu que malheureusement la vidéo n'est pas encore sortie. Donc j'ai reçu le kit dans cette boîte via DPD. Donc j'ai vérifié tout à l'heure que tous les petits sachets étaient au complet et je peux vous dire que c'est le cas. Donc je vous montre déjà une partie. Voilà. On a reçu un document comme ceci qui nous précise les différentes couleurs. Donc j'ai coché tout est au complet. J'ai reçu le petit entonnoir. Voilà. Alors qui est arrivé entre temps ? Petit bot vient d'arriver. Et coucou Sarah. Et donc le petit entonnoir. J'ai reçu ce petit outil qui permettra donc d'aller puiser dans cette colle. Donc on va faire comme un emporte-pièce avec l'outil pour pouvoir mettre la colle à l'intérieur. On a ce petit outil ergonomique qui nous permet de prendre donc en une pièce ou en ligne. Il y avait également dans le kit cette pince à épiler et il y avait du double face comme ceci. Je présume que le double face il est là pour prendre la surface collante si éventuellement il y a des endroits qui ne collent plus. Voilà. Alors j'ai vu que dans certains kits et dont chez Sarah donc qui est avec nous de la chaîne Evasion Scrap, elle a reçu donc un outil plus élaboré que celui-ci. Moi personne je ne l'ai pas reçu mais effectivement il ne faut pas que tous les kits soient les mêmes. Alors au niveau du rendu final, j'ai envie de dire ce sera rendez-vous sur ma chaîne lorsque la vidéo sera en ligne parce que j'ai mis une photo. justement du rendu final. Alors le diamond painting c'est quoi ? C'est toute une feuille comme ceci qui est autocollante. Donc on va décoller au fur et à mesure et là vous avez des petites cases avec des lettres ou des sigles et ces sigles et ces lettres correspondent à une couleur. Et donc on voit ici que ce sont des ronds et donc chaque rond correspond à un petit diamant comme ça et il va falloir s'amuser à coller chaque petit rond de couleur à sa place. Voilà et donc là on a un projet qui fait 50 par 70 donc 50 par 70 donc il y a du boulot. Voilà. Alors ma petite Pauline est arrivée. Bonsoir Cèdre, je suis contente de voir que tu es là. Et tu sais pourquoi je dis ça ? Coucou Anne-Claire, notre rayon de soleil est parmi nous, comment vas-tu ? Ah ben oui, à mon avis ça va me prendre un temps de malade parce que 50 par 70, oui c'est comme le dessin numéroté à part que ce sont des petites perles comme ça qu'il faut placer avec cet outil. Voilà. Donc effectivement ça risque de me prendre pas mal de temps mais je pense que les jours où on est un peu plus stressé et qu'on n'a pas trop envie de rester au lit, je pense que c'est une bonne alternative. Ben ça va Anne-Claire, ça va et toi comment vas-tu ? Bonsoir Muriel. Eh ben vous êtes déjà 17, c'est top. Alors Donovan, oui c'est possible parce que sur le site, donc je vais vous noter le site, c'est ibroderiediamont.fr Donc vous allez sur ce site et vous trouverez donc tous les motifs et vous trouverez également donc les différentes tailles. Je pense que le plus petit c'est du 20 par 30 ou du 20 par 20, je ne sais plus. Ah tu l'as fait Anne-Claire. Donc tu as eu Lisa également par mail et donc lorsque vous aurez la vidéo qui sera publiée sur ma chaîne PoppyMerry, vous aurez en barre d'infos comme d'habitude, toujours aller vérifier la barre d'infos chez Poppy, vous aurez donc un code promo. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à attendre que la vidéo sorte. Donc vous l'aurez à mon avis demain matin parce que j'ai dû la mettre en pause le temps de faire ce live sinon ma connexion en carton pourrait exploser. Tu as eu Lisa qui est adorable. Voilà. Oui, effectivement elle est très sympa au niveau communication donc surtout n'hésitez pas à prendre contact avec Lisa par mail. Vous pouvez noter également prise de contact grâce à Anne-Claire, prise de contact grâce PoppyMerry. Enfin voilà, pourquoi pas ou par rapport aux autres personnes chez qui vous avez eu vu la présentation du Diamond Plenty. Voilà, en tout cas merci pour vos pouces, ça fait plaisir. Voilà, c'est chouette à faire ça. Tu en as déjà fait Laetitia ? Moi perso je n'ai jamais fait. Donc ce qu'on va faire, on va tout installer pour… Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Je vais baisser la caméra parce que dans la webcam de mon PC, je vais baisser la caméra sur le travail. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, je ne pourrai pas vous lire parce que l'écran sera basculé. Donc là, je compte sur mes trois modos d'enfer qui entre parenthèses seront bientôt à ma place. Virgule, fermez la parenthèse. Là, ils sont tous les trois en train de trembler dans leur string, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, vous communiquerez avec eux le temps que je passe ici. Donc je vais vous montrer et vous expliquer parce que perso je suis totalement novice. Et de temps à autre, je ferai une petite pause et je remonte. Voilà. Sincèrement, ils sont sympas, Nat. J'en ai vu pas mal, mais là, je peux te dire que les graphiques, les graphiques, les designs sont vraiment sympas. Et sincèrement, niveau qualité, niveau suivi, niveau envoi et niveau prix, tu peux y aller. Fonce. Voilà. Voilà. Alors, je... Ah oui, ça, je vous expliquerai aussi. J'ai mis en place donc la plateforme Utip. Donc à partir de maintenant, mais je ne ferai ça qu'uniquement sur ma chaîne YouTube. Donc, ce profiterie, je ne mettrai pas ça ici sur Votis & Co. Donc, il vous suffit de, de temps en temps, passer sur le Utip des créateurs que vous suivez sur YouTube. Et ça leur permet de générer quelques centimes d'euros pour pouvoir réaliser une cagnotte afin de gonfler les lots au niveau des concours ou de vous faire plaisir de temps en temps. Voilà à quoi ça sert. Donc, je baisse la caméra sur le plan de travail et on y va. Alors, comment je vais faire ? Voilà. Donc, on va d'abord travailler... Je ne vais peut-être pas la mettre dessus. On va travailler cette partie-là. Comment j'ai fait ? Désolée, je vais peut-être vous donner le mal de mer, mais je n'ai pas le choix. Donc, on va peut-être travailler sur cette partie-ci. Voilà, on va commencer comme ça. Alors, je vais tenter de rapprocher, voilà, pour que vous puissiez y voir. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Normalement, oui. Alors, ce qu'on va faire, je vois que j'ai une majorité de i ici. Je vais me référer au design que j'ai ici. Et le i correspond au 23. Et le 23, il est là. Donc, à chaque fois, sur les petits sachets, vous avez donc le hashtag 23, qui est donc celui qu'on va travailler ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ouvre tout simplement mon paquet et j'en mets quelques-uns dedans. Je vois qu'il y a des couleurs qui n'ont absolument rien à faire là. Donc, ces couleurs-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les arper. J'ai du bleu là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le bleu, ciao. Et c'est là que la pince à épiler vous sera d'un grand secours parce qu'elle est super top. Donc, on fait un petit... Je pense que j'en ai mis un peu trop. Ce que je vais refaire, je vais en reprendre ici et je vais en remettre là-dedans. Voilà. Sinon, je vous dis, c'est une première. Donc, là, pour le moment, je ne vous lis plus, les amis. Hop. Alors, ça, je la coupe dedans. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Et donc, on va faire le sachet pour ne pas faire de conneries. Et donc, quand vous mélangez comme ça, vous avez vos petites perles qui se mettent correctement. Alors, on va aller chercher l'outil de torture. On va y mettre de la colle. Donc, on retire la petite opercule là. On fait comme à n'importe pièce. Hop. Et la colle se retrouve ici à l'intérieur. OK ? Eh bien, c'est parti. On prend premier et on attaque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai envie de dire, ça mettra votre patience à rude épreuve. Mais je pense que c'est un excellent moyen de décompresser. Alors, perso, en dessous de la nappe, j'ai... Enfin, chez vous, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi, j'appelle ça un bubble gum. Et donc, c'est relativement mou. Et donc, c'est top pour l'utilisation de ce projet. Alors, forcément, vous avancez. Et une fois que vous avez, donc, une autre couleur qui vous est proposée, bien sûr, celui-là, vous ne le mettez pas. Donc, vous continuez avec la couleur. J'espère... Ouais, vous voyez bien ce que je fais. J'espère qu'au niveau du retour, c'est bon. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas... Je pense que c'est, on va dire, un ouvrage qui est donné à tout le monde et qu'au niveau du... On n'a pas besoin d'être débutant, confirmé. C'est accessible à tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est très sympa. Alors, au départ, j'avais sélectionné un ouvrage beaucoup plus petit. Donc, j'avais sélectionné un ouvrage, je pense, 20 par 30. Et en communiquant avec Elisa de la boutique, donc, ebroderie-diamant.fr, c'est elle qui m'a proposé de prendre celui-ci. Voilà. Donc, je reviens pour vous dire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez raconté ? Je vais monter un peu plus haut. Et vous avez papoté pendant que je n'étais pas là. Oui, il y a plein de thèmes, etc. Ah, t'es dessus, Nat ? Oui, il y a des soldes. Et en plus, attends que ma vidéo sorte, je te donnerai le code promo NAT, parce que j'ai un code promo à vous proposer. Et une bonne pression, Cèdre. Ça te ferait du bien, là, ce soir. Alors, le motif, Anne-Claire, c'est un cadre... Comment est-ce que je t'expliquais ça ? Un cadre champêtre. Donc, je mettrai la photo sur le groupe, si tu veux, Anne-Claire, tout à l'heure. Je pourrais mettre la photo sur le groupe YouTube, si tu veux. Alors... Oui, le code promo marche avec les soldes, sans aucun problème. Voilà. Vous voulez voir le motif ? Ben, vous le verrez tout à l'heure. Patience. Patience. Donc, sincèrement, à chaud, comme ça, c'est relativement simple à faire. Vraiment. Donc, ben, on continue. Donc, si je fais comme ça... Si je fais comme ça, je peux vous lire en même temps. Ça, c'est cool. Parce que si je ne peux pas vous lire, ce n'est pas sympa. Ah, là, il vous fait... Bon. N'est-ce pas ? Et sincèrement, cet outil-là, il est top. Vraiment. Alors, encore mieux, avec la musique calme. Ben, écoute, moi, sincèrement, si je dois faire ce truc, ce ne sera pas avec du Céline Dion, ce sera plutôt du Aerosmith ou de l'Evanessence. Je pense que Valou, elle va attester. Ah non, moi, de la musique calme avec ça, non, c'est pas possible. Justement, il me faut un contraste. Si c'est calme au niveau de ce que je fais, entre guillemets, ben, il faut quelque chose qui bouge à côté. Et sincèrement, je pensais que ça allait être plus lent que ça. Mais je pense que si on s'y attarde, je ne sais pas moi, deux heures par jour, ben, on peut déjà avancer. Donc, pour les personnes qui, comme moi, n'osaient pas se lancer parce qu'ils se disaient « Oh, je ne vais pas y arriver, machin, je suis trop nulle, je ne connais pas », ben, sincèrement, foncez, quoi. Parce que c'est top. Moi, je ne regrette vraiment pas d'avoir dit oui à Lisa. Avec du Rammstein, ouais, pourquoi pas. Alors, tu ne préfères pas le crayon avec les strass dedans ? Je le trouve mieux en prise en main. Je ne l'ai pas reçu, Anne-Claire. Je ne l'ai pas reçu. Non, pas ce genre de musique. Mais si, c'est de la bonne musique, ça, ça va. Je n'ai pas reçu le joli, le bel outil avec les petites paillettes et les petites perles dedans. Je n'ai reçu que celui-ci. J'ai reçu le kit minimal de départ, on va dire. Mais je pense que c'est voulu que, je vais dire, il ne fallait pas envoyer tout à tout le monde. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas toutes reçues le même kit, Anne-Claire. Je pense, en tout cas. Ah, elle en met automatiquement. Ben, moi, je ne l'ai pas reçu. Ce n'est pas grave. Celui-ci fonctionne très bien. À ma vie, j'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà. Et ben, vraiment comme ça, après, je ne sais pas moi, 5 ou 10 minutes d'essai, peut-être un petit peu plus. Moi, je valide. Vraiment. Niveau qualité, niveau, je peux vous dire que les petits diamants, les petites perles, elles sont ultra brillantes. Donc, à mon avis, au niveau du résultat, ça doit être vachement sympa. Mais avant de voir le travail fini, il y a du boulot. Ah oui, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas reçu, Anne-Claire. Peut-être un oubli, ça peut arriver. Au niveau de l'emballage, c'est peut-être un simple oubli ou c'est peut-être voulu. Je n'en sais rien. Mais vraiment, ça ne me pose aucun problème de faire ça comme ça. Vraiment pas. Et je ne sais pas pour les personnes qui me suivent sur notre groupe Facebook Popis & Co. j'avais publié le lien du Diamond Painting que j'avais acheté sur AliExpress. Eh bien, je l'ai testé trois minutes et il a volé à la poubelle. C'est aussi simple que ça. C'était de la grosse merdouille. Je ne sais pas vous le dire autrement. Ce n'est pas poli, mais ça vient du cœur. C'était de la grosse daube. Tout simplement. Voilà. À fond les bananes. De quoi Anne-Claire ? C'était quoi ? C'était pris chez Ali. C'était une chouette. Justement. Elle était super jolie, mais au niveau du matériel, tu avais des petits diamants qui avaient des tailles complètement différentes. Je les avais pris en carré. Et après avoir mis, je pense, deux lignes, la troisième ligne était toute décalée. Donc, je te laisse deviner comment étaient la quatrième et la cinquième. C'était juste une horreur. Alors, ça a volé à la poubelle. Ça m'a énervée. C'est aussi simple que ça. En tout cas, après avoir testé même pas longtemps ceux en carré, je peux vous dire que les ronds sont vachement plus sympas à travailler. Pour les personnes qui sont dans le chat et qui ont déjà testé le diamond painting avec perles carrées, vous en pensez quoi ? J'aimerais avoir votre retour. Merci, Dim, pour le lien. Sur Aliexpress, c'était une chouette. Ah oui, il y a des motifs crâne, il y a de tout. Ah, tu m'entends pas bien ? C'est peut-être moi, tu sais. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ou pas ? Dites-moi. Tu préfères les carrés, ton Muriel ? Toi, Pauline, tu aimes les deux. Moi, après avoir testé les deux, les carrés, j'aime pas. Oh là, pas craqué, pas craqué. Attends le code promo, Nat. Ok, si on m'entend bien, c'est top. Oh, vous êtes 15, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et bientôt... Coucou Stéphanie, comment vas-tu ? Bientôt, les amis, sur cette chaîne, vous verrez Séverine, vous verrez Dim, et vous verrez Valérie, parce qu'ils vont se décider, oui, oui, oui. Et je compte sur vous pour les encourager à montrer leur trombine sur la chaîne. N'est-il pas mes trois petits acolytes adorés qui sont en train de jouer de la harpe ? J'attends leur réaction juste pour voir. En body painting, waouh, Dim. Lise est couchée après une grosse journée, bah oui. C'est ça. Attends mes 10% Nat. Oui, 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 bien sûr ma Valou, oui, oui, oui. Bientôt, c'est ton tour, celui de Séverine et celui de Dim. Bon, mes poppies, ce serait bien d'encourager mes trois acolytes à venir en live sur la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez ? Je voudrais voir votre enthousiasme à leur sujet dans le chat. Je ne peux pas, j'ai piscine. Ben, tiens. Ah, Dim m'a dit oui, t'inquiète. Il y en a au moins un des trois qui est prêt. Enfin, je ne sais pas si tu es prêt, mais moi, je suis sûre qu'ils sont prêts. Je suis sûre qu'ils sont prêts. Certaines. Bonsoir Sylvie. Bienvenue parmi nous. Waouh. Ben, j'essaierai d'être bonne en clé à molette. Toi, t'as licorne ? Eh bien sûr. Vous êtes des fripouilles. Moi, je vous le dis. Alors ben, comme, justement, celui-là, le numéro 23, c'est celui qui, à mon avis, est le plus présent au niveau du design. Je pense que c'est pas mal de commencer par celui-là. Mais pour ceux et celles qui ont déjà testé le diamond painting, est-ce que vous fonctionnez par morceaux comme ceci ? Ou alors, est-ce que vous ouvrez complètement votre ouvrage et que vous faites des morceaux un petit peu partout ? C'est-à-dire que vous prenez une couleur, enfin un sachet, et vous placez toutes vos perles de la même couleur. Dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez. Moi, j'ai dit en prose. Ok, Anne-Claire, on t'attend. Je me suis commandé le calendrier de l'Avent de Daman Frère. Oh ! Je suis jalouse. Morceau pour Muriel et tu débutes par le haut. Ok. Moi, j'ai débuté par le bas à gauche. C'est toi qui prends un risque en nous mettant sur le direct. Tu en es consciente, j'espère. Bien sûr que j'en suis consciente. Petit morceau aussi pour Pauline. Tu commences par une bande en bas et après, c'est selon les couleurs, mais je n'enlève pas tout le papier. Ok. Bonsoir, Argatec. Ah, ça fait plaisir. Bien sûr. Pas chez Claude et j'y suis passé quelques minutes tout à l'heure, mais c'est gentil d'être passé. Salut Alex. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de vous voir ici, les gamers. C'est gentil comme tout de passer nous voir, même si le contenu pour vous n'est pas spécialement top, disons-le. Pas de soucis, Argatec. C'est gentil d'être passé. Et pareil pour Alex. Mais Claude est en live pour le moment, donc je comprends que votre priorité soit de passer chez Claude. C'est plus approprié à votre milieu, ai-je envie de dire. Voilà. Waouh, dis donc, si je te fais penser à du Fortnite, il y a un souci là. Excellent. J'ai failli dire un truc, mais je vais me retenir. Heureusement que je n'ai pas prévu de faire mon live il y a deux jours, alors Alex. Parce que comme c'était un espèce de, on va l'appeler comme il était, un trou noir, voilà. Ça ne m'aurait pas spécialement arrangé que tu t'imagines faire du Fortnite à ce moment-là, si tu vois ce que je veux dire. Alors, la deuxième chaîne, moi, je suis modo chez lui, à plus tout le monde, à plus Argatec. Donc, voilà. Eh bien, sincèrement, moi, j'ai envie de vous dire, je crois que je pourrais y passer des heures. Je crois que j'ai trouvé mon passe-nerre, sincèrement. Donc, voilà. Alors, je vais revenir un petit peu quand même. Ouais, sincèrement, j'ai trouvé mon passe-nerre. Ouais, vous voyez mon bordel là derrière, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Et moi aussi, je peux être modo si jamais… Ouais, ouais, t'inquiète, Alex. Le jour où j'ai besoin de modo, je ferai une liste de modo potentiel. Alors, moi qui fais de la broderie au point de croix et comme on a le diamant de panique, une grille avec des codes couleurs. Souvent, je fais comme Marie. Ah, ok. Question de Stéphanie. Le stylet te convient et marche ? Sincèrement, oui. J'ai eu le stylet de base. Je n'ai pas reçu le beau stylet que Anne-Claire et que Sarah ont reçu. Mais sincèrement, oui, il me convient très bien. Tu enlèves la mousse ? Ah non, moi la mousse, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Sincèrement, dans les personnes qui sont dans le chat, notez-moi en commentaire, dites simplement moi qui n'a jamais testé le Diamond Painting. Mais jamais, jamais, jamais. Il vous suffit de mettre moi dans le chat. Ah, ok Stéphanie. Donc, il n'est pas terrible. Ok, 1, donc vous êtes 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, quand même. Ouais. Et dans les personnes qui sont dans le chat, est-ce que, notez-moi maintenant, si vous voulez bien, les personnes qui ne sont pas encore abonnées au groupe Popis & Co sur Facebook ? Juste notez-moi. Popi fait des stats ce soir. C'était ton tout premier, toi Sarah ? Ah, vous êtes 17, vous êtes au top. Alors, maintenant, pour le groupe Popis & Co sur Facebook, qui n'est pas encore abonné ? Il suffit de mettre moi. Ouais, Terminator Vote, ça je m'en doute. Tout le monde est abonné chez Popis & Co sur Facebook ? Si je vous demande ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir un Diamond Painting à gagner. Mais il faudra bien sûr venir sur le groupe pour voir les conditions de participation. Voilà. Mes acolytes n'étaient pas au courant. Je viens de le... Ça vient de sortir de ma popis cervelle, là, à l'instant. Donc, ça veut dire rendez-vous. À mon avis, dès demain. Et il faut que je regarde un petit peu comment on va organiser ça. Mais à mon avis, on va vous proposer un petit concours. Tout simple. Pour gagner un Diamond Painting. Donc, je m'arrangerai avec Lisa. Donc, pour que vous puissiez avoir soit un code qui vous permet de choisir ce que vous voulez. Je vais... Je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc, je vais contacter Lisa pour lui expliquer la situation. Et voir si soit vous passez directement par Lisa. Ou si c'est moi qui dois organiser le truc. Donc, vous me dites, voilà, je veux celui-là. Et ce sera à moi le commander et vous le faire parvenir. Ça, je ne sais pas encore. Il faudra voir. Donc, pour les personnes qui verront ce live en replay, il sera bien évidemment encore temps de venir nous rejoindre sur le groupe Popizenco sur Facebook pour pouvoir participer à ce petit concours qui vous permettra de gagner un Diamond Painting. À mon avis, je ne prendrai pas un 50 par 70. Je sélectionnerai un plus petit pour justement... Enfin, j'ai envie de dire, ça dépendra peut-être un peu de la personne qui va le gagner. Si c'est un novice, pourquoi pas le prendre en plus petit. On verra. Coucou Madali. Écoute, j'ai fait en sorte d'avoir une bonne nuit. Ça s'appelle le maquillage. Avec plaisir. Vous faire plaisir de temps en temps, c'est notre devise aussi. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour les personnes qui verront le replay, de venir nous rejoindre sur Facebook pour remporter un Diamond Painting. Mais si, tu es inscrite chez nous, ma poulette. Bien sûr que si, tu es sur notre groupe sur Facebook. Ah, super. Bien sûr que tu étais sur le groupe Nat. A plus Cèdre, qu'est-ce que tu as prévu ce soir ? Un live ? Ou je veux tout savoir ? Ah, cool. On t'acceptera dès que l'un de nous trois a la possibilité de le faire. Alors, Cèdre, je veux tout savoir. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ? Va te défouler sur la console. Alors, mes trois acolytes, vous continuez toujours à trembler ? Ou ça va ? Voilà, Dim nous remet le lien du groupe. Mais pour les personnes qui viendront en replay, vous l'aurez en barre d'infos. Donc, il faudra tout simplement nous rejoindre. Voilà. Alors, tant que je vous tiens, que vous êtes encore 13, j'aimerais savoir s'il y a des... On va dire des... Comment est-ce que je dois appeler ça ? Des catégories ou des types de créations que vous aimeriez voir sur la chaîne. Tu n'es plus là ? Et que vous aimeriez que nous abordions soit en live ou en vidéo. C'est le moment, vous avez la parole. Donc, je vous écoute. Non, Valou, elle ne tremble pas. Je le savais. Alors, vous avez la parole. Donc, je vais refermer un peu ceci. Mais quand j'aurai le live, je continuerai. Alors, salut Triskel. Comment vas-tu ? C'est parce que tu y étais déjà, Nat. Mais il y a des choses qui déconnent sur les réseaux. Alors, je proposais, Nat, je disais que les personnes sur le chat avaient le droit, entre guillemets, à la parole dans le sens où j'aimerais savoir s'il y a des sujets, des loisirs créatifs ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde ici sur cette chaîne, que ce soit en tutoriel, que ce soit tout simplement en test ou en live. Bonsoir, Nathalie. Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Si vous avez des idées, des envies particulières, surtout, n'hésitez pas à nous le demander. On fera notre possible pour vous proposer justement du contenu qui vous plaît. Si vous avez des demandes en particulier, je ne sais pas. Maintenant, si l'un ou l'une d'entre vous dans le chat souhaite lancer un défi à l'un de nos quatre ou à tous les quatre, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'ils vont trembler. J'aime bien les embêtés. J'aime bien. Je vous écoute. Je suis toutouïe. J'ai mon papier et j'ai mon stylo. Stéphanie, elle est pète des drilles. Alors, dites-moi tout. Je lance un défi à Dime. Ouh. Ouh. Alors, Dime, tu as un défi. Oh, ça va, c'est gentil. Un coloriage. C'est demandé par Evasion Scrap. Excellent. Trop fort. Oh, génial. Donc, Dime, tu as un défi. Tu l'acceptes ? Bien sûr. Bien sûr. Allez, tu vas nous faire un petit coloriage en direct. Tu vas nous faire ça. Merci, ma petite Sarah. Ça veut que je pouvais compter sur toi. Tu vas bien, Joël ? Eh, vous êtes 18. Vous êtes au top. Au top du top. Alors, mon Dime, tu acceptes ? Comment j'ai connu le groupe ? Deux. Quels sont mes loisirs ? Oui, voilà. J'avais mis deux petites questions. Allez, soyez créatifs. Sortez-moi des trucs que j'ai en tête. Moi, je ne peux pas. C'est bizarre, ça, Marie. De quoi donc, Valou ? Qu'il y ait deux questions ? Non, ce n'est pas bizarre. J'avais mis ça depuis le tout début. Maintenant, je peux les supprimer. On peut les supprimer, ces questions. Ok, Émilie. N'hésite pas à venir nous rejoindre si tu n'es pas encore avec nous dans le groupe, mais je pense que si. Je te souhaite une bonne soirée. Nickel. Donc, Dime accepte le défi de Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent qu'on aborde des sujets en particulier ? Que ce soit, je ne sais pas moi, des tests de produits, des démos ou bref. On peut les supprimer, Valou. Un December Daily. Oh, la vache. Là, tu vas fort. Mais bon, pourquoi pas faire un December Daily et tourner à quatre alors ? Vous en pensez quoi, mes acolytes ? Si on faisait un December Daily, mais à quatre. Oui, j'avais mis ça au tout début, je pense, Valou. Que vous n'étiez pas encore, on va dire, modo sur le groupe. Non, pas les alcooliques. C'est des acolytes. Ils ne sont pas alcooliques. Maintenant, s'ils le sont, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème. Alors, vous en pensez quoi du December Daily ? C'est costaud quand même, ça. On picole des fois. Mais en fait, je sais pourquoi ils picole. Pour oublier qu'ils m'ont sur le dos. C'est normal. Alors, un December Daily, c'est tout simplement un projet sur tous les jours du mois de décembre, que ce soit une page que tu décores pour y mettre une photo, par exemple. Tu peux répéter la question. C'est ça. Cèdre, il disait que la pression, on la boit, on ne la subit pas. C'est mignon. Un December Daily, c'est ça. Donc, en fait, tu prends, on va dire, un carnet, où tous les jours du mois de décembre, tu utilises soit une page, une double page, que tu décores pour le 1er décembre, le 3, le 4, le 5, le 6, voilà, jusqu'au 25. Et par exemple, tu y mets, je ne sais pas moi, un poème, tu y mets une photo. Voilà, c'est ça, December Daily. Maintenant, si on fait ça tous les quatre, ça va faire, ça peut être sympa. Mais c'est clair qu'il faut réaliser ça tous les jours. C'est une page par jour. Moi, merci mon dim. Oh, ça bug, merde. Vous me dites quand c'est revenu, s'il vous plaît ? Ah, ça va. OK. Maintenant, voilà, c'est une idée, mais c'est pas, on n'est pas obligé de partir là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres idées ? C'est clair qu'en décembre, ça risque peut-être d'être compliqué. Voilà. Donc, on va peut-être mettre ce projet entre parenthèses, Joël, si tu es d'accord. Et on va peut-être partir sur autre chose. Alors, chez Sylvie, moi aussi, ça bug, j'ai pas forcément l'image. Ah, crotte. Et par rapport au Diamond Painting, vous avez des questions ? Sincèrement, c'est accessible à tout le monde. Je pense que c'est abordable. En tout cas, c'est une excellente idée, Joël. C'est quelque chose qu'on peut garder, bien sûr. Des bijoux en perles. Tu aimerais qu'on fasse quoi, Sarah ? Qu'on fasse tout simplement des idées de montage de bijoux en perles ? C'est ça ? Je note vos idées. Alors, donc, évasion scrap, bijoux, perles. J'ai vu que Nathalie proposait une boîte à explosion thème Noël. Donc, Nathalie, c'est boîte à explosion thème Noël. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc proposer, c'est une idée. Soit vous dites, voilà, pourquoi pas, ce serait bien de voir ça sur la chaîne. Donc, on se concerte tous les quatre et on voit qui a l'envie et les idées pour le faire. Maintenant, vous pouvez très bien dire, voilà, entre guillemets, je lance le défi à un des quatre de faire ça sur la chaîne. Pareil pour la boîte à explosion ou demander aux quatre. Ça, c'est à vous de voir. Au niveau de l'équipe, Valou, Séverine, Edim, boîte à explosion thème Noël, ça parle à quelqu'un ou pas ? Et le montage de bijoux en perles, ça parle à quelqu'un ou pas ? Moi, perso, le montage de bijoux en perles, je peux très bien m'en occuper. Et peut-être, je ne sais pas si ça vous plairait de voir comment j'ai réalisé un collier. Donc, il m'a mis, j'ai pris sept heures de temps pour faire un collier, donc un montage de collier en perles, crocheté avec du fil métallique. Je ne sais pas si ça, ça vous intéresse éventuellement. Non, là, il n'y a plus personne. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça sur la chaîne ou pas ? Si ça vous dit, je prends la proposition de Sarah. Oh oui, Anne-Claire, pour les colliers perles, fils de fer, enfin fils métalliques. Ok, donc, Poppy. Je vais mettre collier, perles, fils, métal. Ok, Poppy a du boulot. Une page d'art journal vintage ou shabby, chacun aurait son style, une page par personne. Pourquoi pas ? Vous avez déjà fait de l'art journal, Séverine, Dime et Valou. Donc, vous aurez prochainement, on va dire, je ne sais pas si je le ferai en tutoriel ou si je le ferai en live. Ça peut être sympa de le faire en live. Et Valou, voilà, elle nous fera aussi un collier en fil alu, comme ça on aura deux déclinaisons, on va dire ça comme ça. Valou, tu acceptes ton collier perles et alu ? C'est bon pour toi ? Valou ? Boîte à explosion, mi-novembre. Ben voilà, Dime, boîte à explosion, c'est bon pour lui. N'oublie pas, Dime, que tu as le défi coloriage. Dime, boîte à explosion sur le thème Noël. C'est bon pour toi, Dime ? Quoi ? Non. Ok, ah oui, pour l'art journal. Ok. Ben ça, l'art journal, on peut éventuellement, on pourra en discuter tous les quatre. On sera une petite session et on va discuter de l'art journal. Donc, qui avait proposé ça ? Je pense que c'était Joël. Une page d'art journal vintage ou shabby. Chacun aurait son style, une page par personne. Donc, pour Joël, on proposera chacun une page d'art journal. Donc, on a shabby ou vintage. On déterminera, mais comme nous sommes quatre, il y en aura deux qui partiront sur du shabby et deux qui partiront sur le vintage. Ça va pour vous ? C'est bon ? Ça vous va l'équipe ? On déterminera ça, on va dire, en coulisses quoi. Maintenant, je pense que le vintage d'office, je vais le proposer à Séverine et peut-être aussi Valou. Je ne sais pas. Et Dim et moi, on ferait le shabby ? Moi, le shabby, c'est un défi pour moi. Je ne suis pas très shabby. Mais bon, on en discutera en coulisses. Donc, je répète. Dim, tu as donc le défi de Sarah pour nous faire une vidéo coloriage. Sarah nous propose donc de proposer des bijoux en perles. Nathalie nous propose... Non, je récapitule. Je dis des conneries. Donc, Dim, tu as le défi coloriage. Dim, tu as la boîte à explosion sur le thème Noël. Poppy nous proposera un collier de perles et de fils métalliques. Valou nous proposera un collier de perles alu. Et l'équipe proposera donc une page d'art journal sur le thème shabby ou vintage. Donc, les thèmes seront départagés. Ça vous va l'équipe ? Donc, on peut mettre le vintage Valou et Séverine. Et Shabby, Dim et Poppy, l'équipe, ça vous va ? Pour la page d'art journal ? Non, tu n'es pas en RTT. Tu vas faire une page d'art journal. Et puis, je vais te donner du boulot. T'inquiète. Ça vous convient comme ça ? Je récapitule. Donc, Dim, défi coloriage. Et la boîte à explosion thème Noël. Et une page d'art journal style shabby. Valou, collier perles, fils alu, plus page d'art journal thème vintage. Séverine, page d'art journal thème vintage. Et Poppy, collier perles, fils métallique. Et page d'art journal style shabby. Ça vous va ? On va te trouver un truc, d'ailleurs le chat va te trouver un truc. Sortez-moi un truc à balancer à Séverine parce qu'elle est en RTT là. Et ça ne me va pas. En tout cas, merci pour ton idée Joël. Enfin, tes idées. Et merci aussi à Nathalie et à Sarah. Séverine, pour l'instant, elle fait uniquement, bord de rire, une page d'art journal. Ouais, il faut lui donner un autre truc. Bon, le chat. Un petit défi pour Séverine. Allez, je compte sur vous. Non, non, pas chute. Et puis quoi encore ? Et t'es en RTT toute l'année toi. Faut que tu bosses. Alors. Oh, vous êtes trop sage, allez. Une carte en relief. Un objet en mix média. Du mix média. Ah. Tu vois, ils sont gentils. Pardon, ils sont gentils avec toi. Ils te proposent du mix média. Soyez un peu plus précis, les gens. Quoi comme coloriage, Sarah ? Demande-y. Pas trop précis, s'il vous plaît. Non, 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 non. On est bien clair qu'on reste dans le cadre du matériel que nous avons à notre disposition. Parce que chaque fois que nous vous proposons de réaliser des défis et ce genre de choses, bien sûr, il faut que ça reste dans le cadre de nos possibilités et de nos compétences. Voilà. Une carte en relief avec paysage enneigé et rennes. Oula, ça c'est très… Le mix média, c'est la vie, Anne-Claire. La tour Eiffel en allumettes. Ah ben voilà, la colloque tu aimes, dis-moi. Alors, est-ce que la carte en relief avec paysage enneigé et rennes… Enfin, est-ce que tu as le matériel nécessaire, c'est vrai, pour réaliser ça ? C'est normal, Valou ? Ah oui, le mix média, c'est la vie. Est-ce que tu as le matériel nécessaire, Séverine ? Ou pas ? Oui, c'est OK. Bon. Alors, Séverine n'est plus en RTT. Séverine nous fera une carte en relief avec neige et rennes. Voilà. Ben, merci Nathalie. Voili, voilou. Ben, c'est clair que dans le mix média, Anne-Claire, on a les techniques de base et qu'on peut décliner à l'infini. Et puis, enfin, les règles de base, entre guillemets, entendons-nous, dans le mix média, des règles, j'ai envie de dire, il y en a, il n'y en a pas. Bonsoir, Lynn. Comment vas-tu ? Pourquoi tu es blonde ? Ça va, Lynn. Je te remercie. C'est ça qui est top dans le mix média. J'ai envie de dire, à partir du moment où tu sélectionnes ton support, je ne sais pas comment tu travailles toi en mix média et je ne sais pas comment travaillent les personnes qui sont dans le chat qui font du mix média. Donc, quand j'ai envie de réaliser un projet, la première chose que je sélectionne, c'est mon support. Ensuite, je sélectionne les différents médiums que je vais utiliser. Je me prends un petit panier avec plein de déco et je me limite à ce que j'ai en face de moi et je construis soit un canevas, une boîte, une page. Ça dépend. Merci, Nathalie. Tu nous as donné du boulot. C'est cool. Donc, voilà. Tout le monde a du boulot. Toi aussi, Pauline, tu fais comme ça ? C'est top. De toute façon, Anne-Claire, nous sommes toutes des kinders en quelque sorte. Ah, voilà. Donc, toi, tu choisis d'abord le support, les embellissements et médiums. OK. Tu as du mal avec le mix média, Nathalie ? On va vous en proposer sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est une demande qui est de plus en plus à répétition. Donc, d'office, on va vous en proposer. C'est ça, Nath. En fait, je pense que le mix média, pour les personnes qui en font, je pense qu'il est relativement difficile, voire même impossible, de s'imaginer le rendu qu'on peut avoir. Tu t'éclates comme une petite folle ? C'est cool. Et toi, des lives, Anne-Claire, ça ne t'intéresse pas ? Ou c'est pas prévu ? Parce que tu as de toute façon dépassé le cap des 1000 abonnés. Donc, tu peux faire des lives avec ton portable ? Tout à fait. Et à partir d'aujourd'hui, le mix média était déjà quelque chose qui me permettait de décompresser. Si ce n'est que l'Art Journal, moi, me fait encore plus de bien que le mix média. Et là, je rajoute le Diamond Painting, mais à fond les bananes, comme dirait Vasu. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. C'est d'arrêter à temps. Waouh ! Le problème, c'est que quand on commence en mix média, c'est compliqué de s'arrêter. Donc, moi, généralement, je le fais par étapes. Donc, la première chose que je fais, je travaille mon support. Quand je dis travailler mon support, généralement, c'est couches de gesso. Voir si je colle d'abord mes éléments en relief et ensuite, je recolle du gesso. Et généralement, je m'arrête là. Donc, la première étape, c'est la préparation. Si je colle des éléments, c'est la colorisation. Donc, soit que ce soit en spray, en poudre ou peu importe. La colorisation, elle vient après. Ensuite, généralement, ce que je fais, je rajoute encore peut-être de la texture. Et puis, je finalise avec de la patine. Et généralement, entre toutes ces étapes, je fais des pauses. Des pauses qui peuvent durer des jours, voire des semaines parfois. Voilà, c'est ça. On blanchit, on noircit et on recommence. Waouh, ça peut te prendre des plombes alors, Nat. Non, ce n'est pas évident, mais ça peut être sympathique. Oui, Lynn, tout à fait. C'est top alors, Anne-Claire, si tu y arrives de plus en plus. Et puis, je pense que tu as accumulé déjà pas mal de matériel avec les différentes boxes. Je ne mets pas spécialement des commentaires quand je vais voir tes vidéos, mais je te suis, tu sais. Le diamant painting, ce n'est pas ton truc, Lynn. J'ai envie de te dire, je ne savais pas du tout jusqu'à tout à l'heure ce que ça allait donner. Et sincèrement, je kiffe en fond les bananes. C'est ça qui est top, c'est que tu peux ouvrir ton tiroir, tu peux récupérer tous les brôles que tu as dans ton tiroir et en faire un projet mixed media. C'est ça qui est bien. C'est qu'en mixed media, tu récupères tout ce que tu as sous la main. Tu n'as jamais essayé ? Eh bien, tu es sur le groupe Popy Zinco sur Facebook, Lynn, je pense. Pas encore, Sarah, je vais être honnête, je n'ai pas encore vu ta vidéo avancée. Parce que si tu es sur le groupe Popy Zinco, donc je répète pour les personnes qui sont arrivées entre temps, à partir de demain, vous aurez un petit concours qui vous permettra de gagner un Diamond Penting. Je pense que ce sera un 30 par 40 ou quelque chose comme ça. Vous aurez un petit concours relativement simple. Mais concours quand même, il faudra le mériter. Mais il faudra impérativement repasser par le groupe Facebook. C'est pour ça que j'insiste pour les personnes... Oh, mais il faut que je le gagne. Re-be-kill. Moi, j'adore le box. On va être au taquet. Il faut impérativement repasser par le groupe. Donc, pour les personnes qui verront ce live en replay, eh bien, on vous attend sur le groupe Popy Zinco. Et lors de votre demande, n'hésitez pas à dire que vous demandez l'adhésion au groupe suite au replay du live. Voilà. C'est notre but, entre guillemets, sur cette chaîne, puisque nous sommes quatre, à vous proposer, en tout cas, du contenu, on va dire, on part d'une idée. Et forcément, les quatre rendus seront différents. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, nous avons proposé sur cette chaîne, tous les quatre. Donc, on est parti d'une idée et vous avez à chaque fois, donc, notre vision des choses à faire. Voilà. Merci, Lime, pour le lien. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, surtout, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. Et on précise bien que nous vous proposerons du contenu en rapport avec le matériel dont nous disposons et selon nos compétences. J'insiste bien là-dessus. C'est que nous n'allons pas, donc, investir dans du matériel pour vous proposer, on va dire, des choses complémentaires. Voilà. Ah, mais si, tu es avec nous, Anne-Claire, dans le groupe. Tu es avec nous, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions, si vous avez des demandes particulières. En tout cas, sincèrement, si vous hésitez à commander chez Ibroderie Diamant, n'hésitez plus, foncez. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du dessin, personne, non. Je ne fais pas de dessin. Eh bien, tu sais quoi, Anne-Claire, moi, le kit Tonic Studio, j'ai abandonné. Et la craft box aussi. Pour le moment, j'ai stoppé toutes mes boxes. Oui, tu es avec nous, Anne-Claire. Bien sûr que tu es avec nous. Oui, j'ai tout stoppé. Pour le moment, j'ai... De un, je n'ai plus de place. Parce que, pour le moment, mon atelier est dans la chambre de mon fils. Et les dernières boxes que j'ai reçues ont beaucoup déçu. Donc, j'ai stoppé complètement. Voilà. Ce n'est pas dit que je ne reprendrai pas. Mais en tout cas, l'année prochaine, peut-être. Je verrai bien. J'ai commandé une fois. Non, deux fois, pardon. La box tout en colle. Moi, c'est une box qui est trop limitée pour moi. C'est quasiment uniquement du papier, quelques petites décos et ce n'est pas pour moi. Ah, tu as bien raison, Manat. Tu as bien raison. Anne-Claire, tu te fais rire. Bonne soirée, Sylvie. Et si tu as des questions ou que tu as des demandes, n'hésite pas à laisser un commentaire sous le replay. Et merci d'être repassé. Passe une bonne soirée. Il y en a plusieurs qui ont déjà présenté la box sans voûter, je pense. Oui, voilà, c'est ça, Anne-Claire, exactement. Maintenant, c'est sûr que pour les personnes qui ne savent pas vraiment où acheter du matériel et qui ne savent pas clairement ce qu'ils veulent, les box, c'est le peuple. Parce que justement, tu as la surprise de recevoir, tu as la surprise de découvrir, tu as la surprise de justement pouvoir mettre en créa ce que tu reçois. Donc, les box au début, c'est une excellente idée. Mais maintenant, je dois avouer que du matériel, j'en ai dans tous les coins et je ne sais plus où le ranger. C'est la tour de piste derrière mon atelier. Donc là, pour l'instant, j'ai supprimé toutes mes box, j'ai supprimé tout. Peut-être que si je retrouve du boulot au début de l'année prochaine aussi. On verra bien. Bonne soirée, ma petite Pauline. Bon travail demain. Je te fais des gros bisous et c'est gentil d'être passée. Ah ben voilà. Tu vois, je lis dans tes pensées, Anne-Claire. Oh, je cherche dans quoi ? J'aimerais retrouver, vous allez peut-être me dire que je suis complètement tarée, j'aimerais beaucoup retrouver du boulot dans un call center parce que j'ai travaillé 7 ans dans un call center en Belgique. Et j'avoue que ça me manque. Ou sinon, j'ai beaucoup évolué en tant qu'assistante commerciale dans les assurances. Ou sinon, le travail du bureau en général. On va dire que le téléphone est mon ami. Voilà. Maintenant, un call center, en fait, c'est, tu vois, quand tu téléphones lorsque tu es en panne d'électricité, tu dois taper le 1, le 2, le 3 et puis tu arrives chez un opérateur. Et bien, c'est ça. C'est les personnes qui sont derrière les différentes boîtes locales. Ça peut être un service après-vente, ça peut être un service de dépannage. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé dans un service de dépannage. Voilà, une plateforme téléphonique, Anne-Claire, c'est exactement ça. Le téléphone rose, non, ça, je n'ai jamais testé. En fait, en Belgique, je travaillais au service dépannage du gestionnaire de réseaux, électricité, eau et gaz. Donc, quand tu n'as plus de courant, tu n'as plus de télé, tu n'as plus de téléphone, les gens téléphonent chez nous et font la gueule. Mais ça, le téléphone rose n'est jamais testé. Bonjour, popier l'appareil. Je ne crois pas que ça pourrait le faire. Elle est folle. Elle pense à tout en même temps. Ah, mais à la différence des démarcheurs téléphoniques, en fait, dans un call center, en tout cas au service où je travaillais, on ne génère pas des appels. Ce sont les personnes qui nous appellent. Elles se barrent de ces conneries, mais je n'en reviens pas. Elles pensent à tout la sphère. Ah, mais écoute, il n'est jamais trop tard, Anne-Claire, c'est derrière un téléphone. Eh, mais lancez-vous les filles, vous allez vous faire plein de thunes au bout du mois. Ce qui serait con, c'est de tomber sur votre Jules. Là, il faudrait un peu changer la voie. Eh, mais sincèrement, moi, je connais des filles qui le font. Et je peux te dire que les fins de mois, elles sont bien arrondies. Parfois, tu as du arrondi à trois chiffres. Ah non, chérie, je ne serais pas content, Anne-Claire. Je l'aplatis direct, mais bien sûr. Et lui, tu n'aplatis pas, banane ? À très bientôt, Joël, et merci pour toutes tes idées. Et donc, nous te proposerons, je parle au nom de nous quatre, bien entendu, du contenu très bientôt, puisque tu nous as donné du boulot. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous proposera tout ça. Voilà. Excellent, Anne-Claire. Faut-il pour moi me reconnaître trop vite ? Vous êtes dingue. Ben, tu peux, il n'y a pas de souci. Je suppose que ça peut intéresser du monde. Il y a peut-être des fanats de musique et de vinyle. Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres demandes. En tout cas, nous, on a du boulot. Je refilerai vos petites tâches à mes acolytes et nous nous mettrons au boulot. Donc, si vous n'avez plus de questions et plus de petites choses, ben moi, je vais tout doucement penser à clôturer ce live. Et je vous avoue que je vais encore continuer une petite demi-heure, le petit coin là que j'ai commencé. Donc, voilà. En tout cas, je profite de l'occasion qui sont là tous les trois pour remercier Séverine, Valérie et Dime pour leur boulot au quotidien qu'ils font donc que ce soit sur le groupe ou en coulisses parce que sachez qu'en coulisses, on bosse beaucoup, surtout eux. Voilà. Donc, je leur remercie de me supporter tous les jours parce que ce n'est pas facile. et je sais que bientôt, ils seront à ma place et que je pourrai faire la clé à molette. N'est-ce pas ? N'est-ce pas tous les trois ? C'est quoi qu'ils m'ont dit ? Ah oui, on va faire une tournante. On va tourner. Bon, merci Lynn. C'est gentil. Merci Anne-Claire. On essaye en tout cas. On essaye. En tout cas, je peux vous dire que dans les coulisses, ça bosse. Au pétard, la revoilà. Eh ouais, je vous l'avais promis. Ouais, on va faire une tournante. Ah ben écoute. Allez, je vous fais plein de bisous. On va penser à clôturer ce live. Moi, j'ai mon diamant painting qui m'attend. J'espère que vous serez très nombreux et nombreuses à participer au petit concours. On va arrêter avec ça, ça fait peur. Mais non, t'inquiète, c'est pour déconner. On se retrouve donc dans le groupe dès demain. On va mettre ça en place pour vous organiser ce petit concours pour gagner un diamant painting. Voilà. Ah ben nous, on tourne pas au téléphone rose tournante. Ça va aller. Excellent. Bon, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à demain sur le groupe. Faites de beaux rêves. Soyez sages ou pas. C'est votre problème. Nous, en tout cas, on fera en sorte que ça roule à partir de demain sur le groupe. Et donc, comme le dit Séverine, on vous remercie tous et toutes d'être passés sur ce live. Ça fait toujours plaisir de partager un moment avec vous. Et on se retrouve. Non, pas trop. C'est simple. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles créaventures. Voilà. Plein de bisous, mes poppies. À très bientôt. Ciao. Ciao.